Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre 2019. La vidéo est particulièrement réservée à toutes les personnes qui ont, on le dit en Gascogne, un pet en travers. Sortons sans difficulté de tous nos troubles, avec patience, qui pourraient mieux que la nature nous rendre la santé. Voici quelques suggestions de médecins et de citoyens ordinaires. Ils sont au moins trois à s'être sortis d'une leucémie, un toubib, d'un corset de fer, et de divers maux, un naturopathe, ainsi qu'un simple particulier, d'un empoisonnement au mercure dentaire. Tous, après traitement, ont une pêche d'enfer. C'est peu de dire, il faut les voir, les entendre, agir avec bon sens. Vous devriez être capable de sortir de vos problèmes, quels qu'ils soient, et, en résumé, trouver la vie belle. Voici comment procéder. 1. Commencez par appliquer le procédé des lavements au café Arabica Bio. Le docteur Max Gerson, sur Internet, vous en touchera deux mots. Faire bouillir trois quarts de litre d'eau dans une casserole, porter à ébullition, puis baisser au maximum le gaz, versez trois cuillerées à soupe de café moulu dans l'eau, remuez, puis couvrez, et laissez cinq minutes. Versez dans votre boc à lavement, ça doit valoir une trentaine d'euros. Mettez en place tuyaux et canules avec robinet fermés, en filtrant l'eau et le café avec une passoire. Ajoutez de l'eau pour atteindre la température de 38 degrés à peu près, qu'elle soit supportable au doigt. Mettez votre boc bien au-dessus du sol pour permettre l'écoulement. Sur chasse de toilettes, par exemple, déposez une couverture au sol, mettez-vous sur cette couverture position du prieur d'Allah, ventre au-dessus du sol, le nez plus bas que le ventre, et vous verrez, ça coulera mieux. introduisez la canule avec délicatesse dans l'anus et ouvrez le robinet. Tâchez de tenir environ dix minutes, puis fermez le robinet, sortez la canule et chassez votre déjection. Au bout de trois, quatre, tout dépend de la personne, lavement pris dans la semaine, vous devriez sentir l'efficacité de ces soins. Le docteur Schaller m'a dit qu'il n'y avait aucun inconvénient à prendre des lavements, même relativement, disons, dans un temps relativement raccourci. Un de tous les jours ne fera pas de mal. C'est ce qu'il m'a dit, et moi je l'ai constaté, ça marche bien. Nous avons donc constaté de très nettes améliorations. Deux, conseillé par notre pharmacien, nous utilisons le curcuma gingembre de chez Natuval. N-A-T-U-V-A-L. Petite bouteille noire de 25 cl. Les résultats chez nous firent remarquables. Dissolution des bouts dans la bésicule. Nos selles sont colorées légèrement jaunes. Plus de crise de foie, plus d'inflammation au bout de quelques semaines. Trois, les jus de légumes et de fruits bio. Carottes, betteraves, pommes de terre, pommes de pommier, oranges, etc. Il est nécessaire d'avoir un extracteur de jus du type Moulinex, Frugelia, qui coûte environ 40 euros. Ce jus dynamisé, concentré, exerce sur le corps une chiée de bienfaits. Il est putain. Quatre, les graines germées. Du genre tournesol, alpha, alpha, il y en a bien d'autres. Nous demandez la façon de les préparer. À qui ? Jacques, point, dodon, arrobase, orange, point, fr. Ou alors, ardi, j, p, h, a, r, d, y, j, comme Jacques, p, comme Pierre, arrobase, orange, point, fr. Important. Mettez dans l'objet graines germées. Voilà, chers amis, personnellement, je n'ai aucun titre médical et je surtout n'en voudrais pas. Je ne referai pas ou je ne ferai pas des études de médecine à mon âge. J'ai osé fronder la médecine puisqu'impuissante. Je me porte comme un charme et je suis peuplié. La médecine est impuissante et croyez-le, jamais plus je ne m'adresserai à elle. Si j'en suis là, pourquoi pas vous ? Pourquoi ? Parce que l'exemple peut porter et je ne suis pas le seul, je vous le répète. J'avais tout essayé auparavant. Les traitements de synthèse n'ont pu me satisfaire. Le professeur Louis-Claude Vincent, un sacré mec celui-là, me l'a prouvé scientifiquement par la bioélectronique. Chiffres à la pluie irréfutables. Alors maintenant, faites donc de mes conseils ce que vous voudrez. Merci de m'avoir vu et écouté. Au revoir.